Ton amour Mon frère David, moi c'est le frère Flavien. C'est une petite émission que nous allons faire ce jour pour exprimer certains faits qui se sont déroulés au sein de l'orphelinat El Jiré à Douala. Bonsoir, bonsoir à tous, Seigneur le Chouet vivant, bonsoir. Alors, avant de commencer, nous allons prendre un peu de temps dans la prière. Seigneur notre roi, notre Adonai, notre Édouard, nous te bénissons, Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. C'est toi qui relève l'indigène, Seigneur. C'est toi qui défend la cause des orphelins, des opprimés, des veuves, des maris des veuves. Seigneur, viens nous éclairer, viens nous soutenir, Père. Nous voulons t'aimer, continuer à t'aimer, Seigneur, et être à ton service, malgré les attaques, malgré les combats, Seigneur. Nous voulons persévérer avec toi, Seigneur, jusqu'au bout. Viens nous prendre le contrôle de cette émission, notre Édouard. Donc, frères et sœurs, pourquoi ce direct ? C'est vrai que depuis que Kadash a été créé, le Seigneur a permis que nous puissions avoir un espère des émissions indifférées avec les enregistrements, les enseignements. Mais de plus en plus, nous allons, depuis, nous allons aller au Cameroun pour n'est-ce pas le peuple du Seigneur et nous édifier nous-mêmes aussi, qui sommes vos frères. Alors, ce soir, c'est une courte émission. C'est pour vous parler, bien-aimés, du Cambriola, Frédina, elle est enregistrée. La nuit de vendredi, une grande campagne d'évangélisation au niveau du pays, à Yaoundé, à Douala, beaucoup de frères, beaucoup d'âmes ont donné leur vie au Seigneur, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, avec nos frères qui sont venus de notre continent, pour nous, pour d'autres pays, même de l'Afrique. Et vraiment, nous avons été encouragés, édifiés. Mais le retour de cette mission, c'est le vol dans l'orphelinat Elgiré que le Seigneur a donné aux enfants. Nous sommes sous le choc, nous sommes dépassés, nous sommes dans l'incompréhension, à savoir que même les orphelinats, maintenant, dans notre pays, au Cameroun, ne sont plus à l'abri des méchants. Alors, prendre un passage dans le livre d'Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. « Car tu ne fouleras ni n'opprimeras l'étranger, car vous avez été étranger en terre d'Egypte. » Verset 21. « Vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. » « Les orphelinats, qu'ils crient, j'entendrai leur cri de détresse. » « Et je vous ferai mourir par l'épée. » « Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. » « Amen. » Donc, ce passage, le Seigneur nous dira dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 40 là-bas, « D'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. » Et ce passage montre que ces hommes ou ces femmes qui ont commis ce forfait auront affaire au Seigneur. « Mais nous, dans notre intégrité et dans notre rôle, nous ne pouvons crier vengeance, mais appeler seulement au Seigneur à faire grâce à ces hommes ou à ces femmes qui ont commis ce forfait. » « Je vais vous donner la parole à mon frère David. » « Comme il se vole, il y a eu un préjudice financier parce que nous sommes à la rentrée. » « Notre frère qui s'occupe de la tendance de la gestion financière et matérielle, j'allais dire économique, de l'association. » « Plus de 600 000 francs CFA. » « Donc, on parle à peu près d'entre 900 et 1000 euros qui ont été volés. » « Nous avons sous notre responsabilité des... » « Et depuis le 5 septembre, le bien-aimé, la scolarité va en s'accentuant. » « Et c'est comme ça que nous essayons de payer la scolarité des enfants et de subvenir aussi aux besoins quotidiens, n'est-ce pas ? » « On parle de la santé, on parle aussi des charges fixes qui sont l'électricité, le loyer ou l'eau que nous devons payer. » « Ou même les... » « Qui tombent en rupture. » « Cet argent, mes bien-aimés, qui est votre argent, vos dons que vous avez donnés, a été volé par... » « Sans scrupules, n'ont pas craint le Seigneur, mais qui sont venus vraiment cogner à la mauvaise porte. » « Parce que le Seigneur dit que s'il la veut et l'orphelin crie, s'il crie, le Seigneur ne pourra... » « Il reste plus de 600 000 francs volés qui, entre autres, servent... » « Les ordinateurs qui les servent, n'est-ce pas, à des travaux pratiques, qui sont encore, une fois de plus, des dons des frères et des sœurs. » « Nous-mêmes aussi, nos enfants qui s'exercent aussi à dépanner les ordinateurs parce que c'est un métier qu'ils aiment faire l'informatique. » « Et bien voilà, vous savez, même avec notre frère qui était la dernière fois, on a montré les enfants qui étaient devant un ordinateur. » « Donc, cinq ordinateurs portables ont été dérobés. » « Le montant total de ce forfait peut s'estimer à plus de 1. » « Voilà, frère, notre pays où les orphelinats sont braqués. » « Mon frère David, je te laisse la parole, mon frère. Je suis dépassé par ce qui s'est passé hier. » « Wow. Bonsoir à tous. Bonsoir, frères et sœurs. » « Nous bénissons le Seigneur pour notre nation. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. » « Nous bénissons le Seigneur qui ont décidé de suivre le Seigneur pour les baptêmes qu'il y a eu, pour les répentances qu'il y a eu, pour les conversions qu'il y a eu. » « Nous bénissons le Seigneur pour votre soutien, pour vos soutiens dans la prière. » « Je sais que l'Église est grande, l'Église est nombreuse et l'Église est dans le monde entier. » « Au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Gabon, au Cameroun, ici, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. » « Tous ceux qui de près ou de loin soutiennent cette œuvre. » « Tous ceux qui aiment le Seigneur Yehoshamachia. » « Je viens de le dire notre frère. » « L'Orphénat, je dirais, a été cambriolé par un ou des brigands. » « Nous pensons que c'est sûrement le retour de la mission. » « Cette mission a vraiment été un succès. » « Mais le diable ne va pas nous empêcher d'aimer le Seigneur Yehoshua. » « Le diable ne va pas nous empêcher d'adorer le Seigneur. » « Le diable ne va pas nous empêcher de continuer à intercéder, à prier pour notre nation. » « Et que l'Évangile se propage dans notre nation. » « Ces menaces ne vont pas nous décourager. » « Nous pleurons plutôt ces voleurs. » « Nous avons mal pour eux. » « Parce qu'ils se sont attaqués aux orphelins. » « Ils se sont attaqués aux enfants qui n'ont rien. » « Ils se sont attaqués aux enfants du Seigneur. » « Nous prions. » « Parce que c'est la colère du Seigneur qui tombe sur ces personnes. » « Des fois, on se tourne dans la rue. » « Des fois, des personnes qui sont dans des situations très graves. » « Des fois, on ne sait pas toujours l'origine. » « Ce que ces gens ont fait. » « Mais nous n'allons pas maudire ces personnes. » « Nous n'allons pas les maudire. » « Au contraire, nous allons prier. » « Au nom de Oshamashia, Seigneur, souviens-toi de ces personnes. » « Seigneur, fais leur grâce. » « Seigneur, fais leur grâce. » « Ton travail ne va pas s'arrêter, Seigneur, à cause d'un voleur ou des brigands. » « Nous allons continuer à tenir. » « Nous allons continuer à nous accrocher. » « Nous allons continuer à prier. » « Hallelujah, au nom de Oshamashia. » « Et nous prions pour que ces enfants grandissent. » « Que cette année, tous nos enfants aillent à l'école. » « Que cette année, toutes les scolarités soient payées. » « Au nom de Oshamashia. » « Je vais quand même lire un passage dans 1 Corinthiens 6. » « Que nous connaissons tous. » « Je crois à partir du verset 9. » « Donc 1 Corinthiens 6. » « Voilà, à partir du verset 9. » « La Bible dit, « Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de l'Oïm ? » « Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. » « Ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de l'Oïm. » « Donc toi, mon ami voleur, si tu meurs en tant que voleur, tu n'hériteras pas le royaume de l'Oïm. » « Les voleurs, la Bible, même dans les films policiers ou dans les enquêtes policières, on dit que le voleur revient toujours dans le lieu du crime. » « Donc toi, tu connais un géré. Tu as sûrement étudié la position d'un géré. Tu savais où se trouvait l'argent peut-être. » « Tu es peut-être déjà venu à un géré. Peut-être même tu tomberas sur cette vidéo, monsieur le voleur. » « Sache que tu as volé les orphelins et que tu dois te repentir là où tu es. » « Parce que si tu meurs en tant que voleur, mon ami, tu iras en enfer. » « Je ne sais même pas si tu es mon ami, mais si tu te convertis, tu seras mon ami. » « Tu iras en enfer. » « Alors, est-ce que 1000 euros est la chaleur de l'enfer. » « Tu choisis quoi ? » « Tu choisis les ordinateurs, on est allé au ciel. » « Tu choisis quoi ? » « Tu vends ton nom pour les ordinateurs. » « Est-ce que tu te rends même compte de ce que tu as fait ou vous avez fait ? » « Est-ce que vous réalisez même jusqu'où vous êtes allé ? » « Jusqu'où on peut se rabaisser. » « Jusqu'où on peut devenir homme animal. » « Mes amis, ressaisissez-vous. » « Il en content. » « Ayez pitié de vos âmes. » « L'enfer sous vos pieds. » « Ayez pitié de vos âmes, mes amis. » « Repentez-vous. » « Repentez-vous. » « La Bible est claire. » « Je relis. » « Ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume des... » « Dès l'autre vidéo, mon ami, je crois que tu veux l'écouter parce que tu veux être aux aguets. » « Vous devez l'écouter. » « Nous vous conseillons, au nom de Hiroshamashia, de revenir rendre ce que vous avez voulu. » « Si vous aimez vos âmes. » « Ma prière, c'est que le Seigneur vous touche. » « Vous avez pris. » « Ce sont les frères et sœurs Ayosh. » « Voilà. » « Donc là, celui qui fait tort au pauvre, déshonore celui qui l'a fait. » « Donc, ce monsieur ou ce monsieur qui... » « Bonjour. » « Forcé. » « Là, les frères ont remis les vitres. » « Vous voyez, ce n'est même pas encore bien mis. » « Si vous regardez la troisième vitre du bas vers le haut. » « Elle a été cassée d'ailleurs. » « Elle ne tient plus normalement. » « Et vraiment, mes bien-aimés... » « Il a... » « Il a... » « Et même, mes frères, ce qui est encore pire, c'est qu'il est rentré dans la chambre des filles. » « Il a vidé le sac de colle d'une de nos filles. » « Et à l'intérieur, il a chargé les appareils informatiques. » « Cinq ordinateurs portables. » « Qui servent pour, n'est-ce pas, nos enfants pour les apprendre à faire l'informatique. » « Quand nous sommes sur le choc, la rentrée est là, nous crions à Yahweh. » « Nous crions au Seigneur, par ce qui s'est passé, qu'il puisse encore nous permettre d'avoir les moyens nécessaires pour finaliser la scolarité de nos enfants. » « Pour leur donner aussi à manger en même temps. » « Parce que le but de cette structure, c'est apporter du bien-être aux enfants du Seigneur. » « Mon frère David, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore. » « Oui, juste dire à tous nos frères et soeurs qui aiment notre nation, frères et soeurs camerounais dans le monde entier. » « Prions pour notre pays, frères et soeurs. » « Pleurons pour cette nation. » « Parce qu'on est en train d'atteindre des niveaux qui dépassent l'entendement. » « On n'aurait jamais imaginé qu'un brigand pourrait attaquer un orphelinat. » « Prions ensemble, mes frères, pour notre nation, que le Seigneur ait pitié de notre nation. » « Que le Seigneur se souvienne de cette nation, frères et soeurs. » « Restons unis dans la prière, ne nous décourageons pas. » « Yahusha Machia est vivant, il est Seigneur. » « Même si les voleurs ne veulent pas le suivre, il reste Seigneur, il reste Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. » « Il est assis sur son trône de gloire. » « Ça n'enlève rien à sa Seigneurie. » « Alors ceux qui veulent se repentir, surtout ces voleurs, je prie pour ceux qui demandent pardon au Seigneur. » « Mais s'ils ne le font pas, Yahusha Machia reste Seigneur. » « Mais on veut continuer à l'adorer. » « Nous en remercions à tous ceux qui soutiennent l'orphelinat ingéré, à tous ceux qui prient pour cette nation. » « Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne de vos familles. » « Merci pour le soutien spirituel. Merci pour tous les soutiens. » « Yahusha Machia, Seigneur. » « Soyez tous bénis mes frères et soeurs. » « Amen. » « Qui ont commis ce forfait. » « Le Seigneur dira à moi la vengeance, à moi la rétribution. » « Mais nous ne crions pas vengeance. » « Nous crions seulement au Seigneur de voir le malheur des enfants. » « Qui est aussi notre malheur. » « De vous personnelles. » « Qui est aussi notre malheur. » « Parce qu'il faut savoir, mes bien-aimés, que Frédina Elgiré a, en dehors des répétiteurs, 5 employés à temps plein. » « Amen. » « Et tout cet argent-là, ça fait partie, n'est-ce pas, d'un budget qui est minutieusement préparé pour subvenir aux besoins du personnel et du bien-être des enfants. » « Les soins médicaux qu'on ne peut plus voir, et beaucoup d'autres choses encore. » « Transfoins pour aller à l'école. » « Cet argent-là servait à ça. » « Il faut savoir que nous avons des enfants, d'autres qui sont au lycée classique et d'autres qui sont au lycée technique. » « On a une fille qui est à l'université. » « Donc, en deuxième année, tout cet argent, et d'autres qui sont à la maternelle, bref, dans tous les secteurs éducatifs, cet argent sert à tout ça. » « Et c'est votre argent, mes bien-aimés, qui a été dépouillé. » « Nous sommes choqués. » « Nous sommes vraiment choqués. » « Nous sommes dépassés. » « Que le Seigneur Yoshua nous soutienne. » « Il vous soutienne aussi. » « Dans vos prières, parce que c'est terrible. » « Je vois en ouvrant des réactions sur nos tchaches, des bien-aimés qui sont scandalisés. » « Oui, effectivement, il n'y a plus la crainte du Seigneur dans ce pays. » « Que le Seigneur nous aide. » « Amen. » « Vraiment, soyez encouragés. » « Mon frère David, est-ce que tu as un mot pour l'enfant ? » « Non, je veux l'abonner au Seigneur. » « Voilà. » « Vraiment, bien-aimés. » « Voilà ce que nous voulons vous diffuser ce soir. » « Nous sommes choqués. » « Mais nous savons que Yoshua est un Seigneur. » « Et que toutes choses concourent au bien de ce qui est l'Elohim. » « Nous avons foi en Lui. » « C'est Lui qui porte cette œuvre. » « Cette œuvre n'est l'œuvre de personne. » « C'est Lui seul qui est le propriétaire de Eliré. » « Et nous avons foi en Lui. » « Et nous savons que... » « Il va pouvoir... » « Il dira à Joël. » « Je te donnerai ce qu'est l'Elohim. » « On détruit. » « Donc nous savons, nous avons foi que... » « Ce vol qui a été commis. » « Le Seigneur nous transformera en une action de bénédiction et de grâce. » « Nous vous aimons. » « Nous vous salions dans l'amour de notre Père. »